Vous écoutez Votre Santé, une balade aux diffusions du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Karl Thériault. Donner naissance à son bébé à l'aide d'une sage-femme est de plus en plus populaire au Québec. Depuis la légalisation de la profession en 1999, on compte 200 sages-femmes qui pratiquent dans 12 maisons de naissance, 5 services de sages-femmes, 5 points de service et 6 bureaux de consultation. Pour nous parler du travail de sage-femme et de l'expérience d'avoir son bébé dans une maison de naissance, je m'entretiens avec Chloé Markraff, elle-même sage-femme, à la maison de naissance de Côte-des-Neiges. Chloé, en quoi consiste le travail d'une sage-femme? On travaille comme professionnels de la santé subventionnés par la RAMQ. Donc, on est des professionnels qui suivent les femmes enceintes. Donc, on travaille à soutenir les femmes enceintes durant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Le travail qu'on fait, si on peut dire, ressemble au travail d'un médecin généraliste qui suivrait une femme enceinte. Donc, on fait, tu sais, les choses habituelles, les prises de sang, les prescriptions d'écho, etc. Et on assiste à l'accouchement aussi. Donc, c'est nous qui faisons l'accouchement avec la femme dans le lieu de son choix, dont chez elle, à la maison de naissance ou à l'hôpital. Donc, c'est nous qui accueillons le bébé. Et ensuite, on suit la femme en post-natal. Donc, c'est nous qui venons chez elle dans la première semaine pour faire le suivi post-natal. Ce qui est donc assumé par une infirmière du CELESIER d'habitude. Donc, c'est un peu ça, en bref, le travail d'une sage-femme. Mais c'est beaucoup plus aussi. C'est dur à résumer ça dans une phrase. Mais voilà. Quelle formation avez-vous suivi pour devenir une sage-femme ici au Québec? Donc, au Québec et d'ailleurs au Canada, c'est un bac. Un baccalauréat en pratique sage-femme. Donc, c'est quatre ans. C'est un peu plus que quatre ans. En effet, c'est neuf sessions. C'est une formation qui est offerte à l'Université de Québec à Trois-Rivières, uniquement au Québec, en français. Et on fait plusieurs stages. Donc, la majorité de notre formation, c'est du pratico-pratique. On est jumulé une à une avec une autre sage-femme au Québec. Donc, souvent, on va dans des différentes villes avec des différents hôpitaux durant la durée de notre baccalauréat. Donc, on voit comment ça se fait un peu partout au Québec. D'ailleurs, on fréquente plusieurs maisons de naissance, au moins deux maisons de naissance différentes. Durant la durée de notre bac, on est en maison de naissance pour quatre stages et un internat, donc pour cinq différents stages. Et on fréquente aussi un hôpital pour un stage, ainsi qu'un organisme communautaire pour un autre stage. Donc, c'est vraiment la grande majorité du bac qui est fait, pas à l'UQTR, entre autres, mais ailleurs dans les maisons de naissance. Alors, il y a une grosse portion théorique, il y a une très grande portion pratique également. Je te dirais, la portion pratique, c'est la plus grande portion, mais c'est entrecoupé avec des sessions intensives, ainsi que des cours à distance. Donc, quand tu es en stage, tu as quand même des cours à chaque semaine exigés. Et ensuite, tu as des examens au cours de ton bac, puis deux fois par session, tu retournes à l'UQTR pour une semaine de cours intensifs qui sont formulés pour mettre à jour les connaissances par rapport au niveau du stage où est-ce que tu es. Puis, tu sais, durant toute cette session-là, tu es de garde avec ta sage-femme, tu sais ça de même, mais c'est avec ta prestéctrice, avec ton mentor. Donc, tu la suis pour tous les consultes, tous les accouchements, toutes les visites post-natales, pré-natales, etc. Et aussi, parfois, pour les activités interdisciplinaires, etc. Donc, c'est quand même un horaire assez chargé, assez exigeant. C'est un qui demande beaucoup pour l'étudiante en question, surtout si elle a des enfants ou si elle veut maintenir un emploi quelconque, ce qui n'est d'ailleurs pas recommandé parce que c'est en soi très exigeant. Mais c'est ça, la majorité, c'est vraiment avec les femmes. Puis, en accouchement, il y a aussi des quotas à atteindre, etc. pour passer à travers. Chloé, ce qui fait la différence entre un médecin conventionnel, même un médecin spécialiste et une sage-femme, c'est la façon dont vous accompagnez un couple qui va avoir un enfant. Es-tu capable de me décrire un tout petit peu en quoi consiste cet accompagnement-là? Oui, mais je te dirais, une des grandes différences, c'est qu'on accompagne les femmes qui sont en santé puis qui n'ont pas de complications au cours de la grossesse, de l'accouchement puis le post-natal. Ça, c'est un critère de l'admissibilité à un suivi sage-femme. C'est que la femme, il faut qu'elle soit en santé parce qu'on n'est pas des médecins. Puis, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair pour nous, on a accès à des médecins spécialistes avec qui on peut consulter, mais ça, ça fait quand même une partie de tout ce qui nous permet de suivre les femmes dans le contexte où on les suit. On les suit, une des différences, je dirais, majeures, c'est le temps qu'on prend avec les femmes. D'ailleurs, parce que leur suivi n'est généralement pas compliqué, on a du temps pour en parler d'autres choses puis on a le privilège de pouvoir se préparer à l'accouchement, au post-partum, etc. Donc, on passe 45 minutes avec les femmes à chaque rendez-vous. Puis, tu sais, la partie clinique représente d'habitude un 15 minutes. Puis, le reste du temps, on parle de les différentes tests qui sont offerts, puis pourquoi, puis c'est quoi les recommandations. On parle aussi de comment se préparer à l'accouchement. On parle aussi, tu sais, du bien-être physique, mental, etc., du soutien. Donc, je pense que c'est probablement une des grosses différences entre le suivi que nous, on a offert comme sage-femme versus un suivi médical avec un médecin. Puis, c'est vraiment parce que, tu sais, on a ce temps-là qu'on puisse l'offrir, là. On a conçu le suivi sage-femme en disant, il faut qu'on aille 45 minutes avec chaque femme pour un rendez-vous. On ne peut pas faire ça en 15 minutes, tu sais. Donc, c'est vraiment le privilège qu'on a d'avoir conçu ce modèle de pratique-là qui nous permet d'avoir, tu sais, cette opportunité-là. Puis, d'ailleurs, en ayant ce temps-là avec les femmes, on arrive à construire un lien de confiance. Donc, ça nous permet aussi de vraiment utiliser ce lien de confiance-là à mieux soutenir les femmes, surtout durant l'accouchement, mais aussi, tu sais, durant les autres épreuves dans leur vie, là, au cours de la grossesse puis le postpartum. Puis, une autre différence, c'est qu'on a vraiment le but d'offrir une continuité des soins dans la mesure du possible. Donc, l'idée, c'est que tu as une sage-femme principale et sa partenaire qui te suit durant la grossesse, qui sont de garde pour toi, tu sais, en principe, 24 heures sur 24, qui tu vas appeler au moment du travail et qui vont être là à l'accouchement. C'est sûr que là, il y a des équipes qui sont trois personnes puis il y a des moments où il y a des sages-femmes malades puis tu te retrouves avec quelqu'un que tu ne connais pas à l'accouchement. C'est possible, mais le but, c'est d'offrir une continuité de soins. Puis, le but, c'est que tu connais la sage-femme devant toi à l'accouchement. Puis, si ce n'est pas le cas, le but, c'est au moins qu'elle ait un rapport puis elle connaisse qui t'es qui puis que tu saches qu'on a le même modèle de pratique puis la même façon de fonctionner, disons. Vous aidez beaucoup les femmes à gérer la douleur lors de l'accouchement. Quels sont les trucs que vous donnez? Comment vous composez avec cet enjeu-là? Parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup peur quand même. Oui. D'ailleurs, nous, on suit uniquement les femmes qui veulent accoucher naturellement. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas nous qui disons aux femmes, il faut que tu accouches naturellement. C'est elles qui viennent avec ce désir-là. Donc, ça fait partie un peu des critères, encore une fois, d'admissibilité parce que nous, on n'a pas la péridurale dans notre champ de pratique. On ne peut pas prescrire ça. Donc, si une femme veut un suivi de sa chambre, c'est un accouchement naturel aussi. Puis, juste ce désir-là, c'est beaucoup. Avoir le désir, puis avoir, c'est aussi le désir d'affronter cette peur-là. Puis, une des choses qu'on recommande, surtout pour les premiers bébés, c'est une préparation à l'accouchement. Donc, on offre des cours de préparation à l'accouchement. On offre trois cours où on parle justement de la douleur, puis des différents trucs qu'on a, des différents outils qu'on a, puis aussi de comprendre la physiologie de l'accouchement. Donc, c'est quoi un accouchement? C'est quoi les stades de travail? Qu'est-ce qui arrive quand on dit plein de chiffres? Ça représente quoi? Tu sais, donc, on est aussi beaucoup dans l'accès à l'information, dans la diminution, tu sais, dans diminuer la peur avec la compréhension, puis avec l'éducation, parce que des fois, c'est l'inconnu qui fait peur, justement. Puis, étant donné que nous, on est là avec les femmes, on a la capacité de un peu traduire qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, beaucoup rassurer. Puis, oui, il y a pratico-pratiquement, on a des trucs, on utilise beaucoup l'eau, dont le bain, la douche, on utilise beaucoup le ballon, on utilise beaucoup, tu sais, les écharpes qu'on peut, tu sais, s'accrocher à, s'accrocher, puis les femmes peuvent l'utiliser pour se détendre. On utilise beaucoup la mobilité. Donc, c'est rare que les femmes qui accouchent avec nous, ou accouchent, tu sais, font leur travail allongé dans le lit. Là, je te dirais, on utilise beaucoup la mobilité pour aider le bébé à descendre, pour aider à gérer la douleur. On utilise beaucoup les points de pression aussi, et on encourage le partenaire aussi à participer. Puis, on utilise aussi beaucoup la confiance en soi, puis, tu sais, vraiment de revenir à ça. Puis, un autre de nos outils principaux, c'est vraiment de créer une ambiance qui aide la personne enceinte à aller vraiment dans ses instincts, puis à sortir de sa logique, puis de sa tête. Donc, lumière tamisée, petite musique si désirée, petite aromathérapie si désirée. Puis, vraiment, on parle de voix, tu sais, on parle d'une façon, bien, on essaie de parler vraiment doucement. Le toucher est important. On essaie de limiter les interventions. Puis, quand il y en a à faire, bien, on l'explique vraiment du mieux qu'on peut dans la circonstance. Puis, c'est une approche, on dit, on essaie vraiment de ramener ça à l'humain, puis au fait qu'on est tous des humains. Puis, on ramène ça aussi à le fait que c'est un merveilleux événement, là. Donc, puis on a le privilège d'être là avec ces personnes-là, de le vivre, tu sais. Donc, pour nous, c'est aussi très beau, notre travail. Donc, on a vraiment un beau privilège d'être là. Puis, donc, on essaie de créer cette ambiance-là avec les parents. Puis, tu sais, des fois, c'est avec les enfants aussi qui viennent, des accompagnantes, les parents, tu sais, du couple en question. Donc, on appelle ça créer des conditions gagnantes, quoi. Oui, c'est ça. On commence à la base, là, je dirais. Puis, tu sais, je répète ça encore, mais c'est quand même important. Tu sais, nous, on fait ça parce qu'on peut, parce qu'on a des grossesses normales, on a des femmes en santé, on a, tu sais, toutes les conditions pour, tu sais, pourquoi pas? C'est un peu ça. On a une femme qui veut accoucher naturellement, qui est motivée. On se dit, bien, pourquoi pas? Tu sais, donc, c'est vraiment avec tous ces outils-là qu'on se retrouve dans une confiance puis qu'on peut, tu sais, avoir des accouchements naturels avec le moins d'interventions possible. Est-ce que c'est sécuritaire d'accoucher dans une maison de naissance? Je te dirais que les plus récentes études, puis nous, on définit ça comme accouchement hors centre-hospitalier plutôt qu'en maison de naissance parce qu'ailleurs dans le monde puis ailleurs au Canada, ils n'ont pas de maison de naissance comme au Québec. Donc, tu sais, les recherches qu'on a sont vraiment hôpital versus hors de l'hôpital, dont le domicile ou la maison de naissance. Puis c'est ça, c'est les critères. Si la femme est en bonne santé, si elle a une grossesse sans risque, puis si tout se déroule bien durant l'accouchement, toutes les recherches nous démontrent qu'il n'y a pas de risque augmenté à accoucher hors centre-hospitalier. Puis, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est que la femme soit dans un lieu où elle se sente bien. Donc, pour certaines femmes, ça reste l'hôpital. Puis on peut faire des accouchements à l'hôpital. Pour certaines femmes, c'est le domicile. Donc, on les accompagne, puis justement, c'est considéré un lieu sécuritaire. Tu sais, un des autres critères, c'est qu'il y ait une sage-femme formée, il y ait un protocole de... Bien, une possibilité de transfert, qu'il y ait un hôpital de référence, tu sais, qu'il y ait tout un contexte où, tu sais, la prise en charge est le moins retardée possible. Quand on est à la maison de naissance de Côte-des-Neiges, on est vraiment à deux coins de roue de l'hôpital général juif, qui est notre hôpital de référence. Donc, c'est un transfert qui se fait habituellement dans 30 minutes de délai, ce qui est considéré adéquat au Québec comme délai de transfert, d'ailleurs. Donc, nous aussi, on se base là-dessus. Mais il faut absolument, c'est primordial que la femme et le couple, en effet, que ce soit une décision partagée pour le couple d'accoucher en centre-hôpitalier, qu'ils se sentent sécuritaires, justement, parce que c'est aussi ça, accoucher naturellement, il faut se sentir bien. Il faut ne pas être anxieux, là. Tu sais, l'adrénaline, là, ça ne s'y passe pas bien dans un portrait d'accouchement naturel, disons. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est sécuritaire quand le contexte est vraiment là, tu sais. Dis-moi, en terminant, Chloé, en une phrase. Pourquoi la popularité des sages-femmes est tellement à la hausse comme ça, au Québec en particulier? Je te dirais, on n'est pas rendus à répondre à toutes les demandes. Donc, au Québec, on ne fait pas encore un 10 % d'accouchement, ce qui est considéré le seuil, c'est ça qui est considéré comme le seuil optimal de popularité. Donc, c'est assumer que, disons, 10 % des femmes voudraient accoucher naturellement. Puis, à Montréal, on en sert 2 %, je crois. Je ne suis pas sûre de ce nombre-là, mais vraiment loin de 10. Donc, est-ce que c'est la popularité ou c'est la manque de sages-femmes qui fait en sorte que, justement, il y a autant de demandes? Je te dirais aussi, on a vraiment des ambassadaires, des ambassadrices qui nous recommandent nos services parce qu'ils ont des bons vécus. Donc, on a vraiment des anciennes clientes qui ont aimé leurs expériences. Puis ça, ça fait… Ça, ça parle quand même. Autre que ça, je pense que… Je ne pense pas que c'est à la mode. Je ne pense pas que c'est ça qui fait en sorte que le CV de sages-femmes est populaire. Je pense plus que c'est qu'on pourrait en servir tellement plus de femmes qu'on sert maintenant. Donc, il y a quand même des listes d'attente partout parce qu'il y en a qui veulent juste ça. Ils se sentent informés puis ils veulent les choses dont on a discuté. Puis des fois, c'est possible de l'avoir avec un médecin de famille, ces mêmes services-là ou un obstétricien, justement. Mais je pense qu'eux autres, ils se disent, avec un CV de sages-femmes, j'ai comme plus de garanties, plus de possibilités d'avoir une CV en continuité, d'avoir plus de chances de m'informer à propos des services puis des soins qui sont offerts en grossesse, etc. Mais on va voir dans 20 ans, on va avoir beaucoup plus de sages-femmes puis on va voir, tu sais, c'est quoi la vague, disons, mais voilà. Vous venez d'entendre Chloé Margrave, sage-femme, à la Maison de naissance Côte-des-Neiges. Pour contacter la Maison de naissance de Côte-des-Neiges, appelez-le 514-736-2323. 514-736-2323. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentre-ouest.ca, balado.ciuscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Karl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le Service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé. Sous-titrage ST' 501